et bonjour tout le monde ravi de vous retrouver et jérémy est donc en vacances cette semaine et la semaine prochaine donc j'aurais profité pour m'étaler et faire une mise en scène de fou j'ai tout misé sur les décors cette semaine et surtout parce que la bretagne est à l'honneur cette semaine puisque nous avons le droit à un premier jeu qui s'appelle petite mère qui est édité en france par yellow et yellow a eu la gentille idée de le thématiser côte bretonne alors que sur le jeu le jeu originel on était sur la sur la mer du nord donc là on est sur un jeu de torben ratlaf et qui est aussi les qui en est aussi l'illustrateur c'est un jeu de placement de tuiles qui se joue tout seul ou jusqu'à quatre joueurs et donc on est dans le golfe du morbihan et on est des garde-côtes et il va s'agir de surveiller un petit peu les côtes alors c'est du c'est du placement de tuiles donc à notre tour de jeu on va avoir des tuiles devant soi on va choisir la tuile que l'on veut jouer sachant que pour surveiller les côtes il faut que notre bateau puisse se déplacer donc si je ne peux pas déplacer mon bateau sur la tuile d'à côté que j'essaye de vous trouver évidemment il faut que les tuiles se coordonnent là par exemple je peux pas la placer parce que mon bateau ne peut pas ne peut pas ne peut pas s'y déplacer et l'idée c'est d'optimiser les points en surveillant le maximum de côtes et avec la possibilité puisque c'est un jeu coopératif à notre tour de pouvoir échanger aussi les tuiles adverses les tuiles des autres joueurs puisqu'on a chacun donc les tuiles devant soit et on peut je te prends celle ci de façon à pouvoir aller là et hop on va optimiser ainsi le le placement c'est très très plaisant c'est beau c'est rigolo parce que j'ai vraiment cru que c'était le golf du morbihan qui était parce qu'on voit bien toutes ces petites îles finalement qu'on construit puis non c'était pas c'était pas l'idée à la base pour la bonne blague ils ont poussé le ils ont poussé le le gag jusqu'à mettre les règles les règles en breton pour ceux que ça pour ceux que ça amuse et c'est c'est malin c'est c'est vraiment c'est un jeu de placement de tuiles coopératif vraiment très très malin qui a oblige à de la discussion et qui et qui je trouve renouvelle bien le genre du jeu de placement de tuiles voilà c'est petite mère et ben comme j'ai dit qu'on restait en bretagne non pas le thème mais là on va aller vers un auteur qui est cher à mon coeur erwan morin alors erwan franchement je l'attendais mais pas du tout sur un jeu comme ça parce que erwan morin c'est monsieur qui fait plutôt des jeux un peu un peu carré j'aime beaucoup j'aime beaucoup son puzzle challenge d'ailleurs chez yellow par exemple ça c'est ça c'est du style d'erwan que je connais et là ça part dans un jeu un jeu de machine à sous donc un petit jeu de bluff et de non pas de bluff un petit jeu de de paris et de et d'ambiance on est donc à la on est donc à la machine à sous donc et à notre tour de jeu on va essayer de faire le jackpot pour ce faire on a on a des cartes devant soi et on va choisir les cartes qu'on va qu'on va vouloir j'ai de façon à essayer de faire un jackpot sachant que nous avons des indications là j'ai pas mélanger le jeu donc j'ai exactement les mêmes choses donc on sait que possiblement sur la carte au dos je vais avoir une pomme ou ce truc machin bizarre où je vais avoir le tapis ou la pomme où je vais avoir la bague ou le ou le tapis sachant que on connaît les proportions donc il n'y a pas de temps de hasard non plus que ça il ya un petit peu de gestion de probabilité et donc à notre tour de jeu on va pouvoir donc retourner décider de retourner des cartes sachant qu'il y en a déjà de placer au début on fait trois tas comme ça et on essaye donc de réussir un jackpot se rajoute à ça après il ya des petits monnayeurs qu'on met sur le côté et qui permettent de faire de mettre de côté des cartes quand on quand on préfère et puis d'utiliser les cartes super méga jackpot quand on veut tenter le super bingo de la mort si on arrive va faire la méga combinaison qui a avec non pas les singes mais le super le super génie c'est super plaisant c'est drôle vraiment du jeu on sent monter l'adrénaline forcément sur ce sur ce genre de petits deux pigeux fort sympathique et c'est c'est de ces jeux qu'on n'attend pas et qui se dit bah ouais c'est c'est super plaisant c'est pas parce que c'est erwan mais quand même mais mais non c'est une très belle très belle idée de ce que peut être un jeu de société quand on se dit tiens faire une partie des gens joueurs pas joueurs et c'est rigolo on s'y amuse tous c'est vraiment c'est vraiment super plaisant j'ai salué que erwan mais il ya son frère ou son cousin yann qui a participé à l'élaboration du jeu et c'est illustré par vidu et c'est édité chez tiki édition voilà cette fois on va quitter la bretagne et on va aller sur un petit jeu de déduction là on est chez ori game en france l'auteur on est avec john kine et liam kine peut-être des frères aussi et aux illustrations c'est mansou jeu de jeu de déduction c'est c'est une petite catégorie qui est un peu à la mode en ce moment il y avait le temple code qui est aussi sorti sorti dernièrement pouf je coupe j'ai pas la bonne boîte pouf pouf et ben c'est pas ma boîte de démonstration et en moins deux j'ai vendu la boîte de démonstration tout à l'heure à quelqu'un par erreur boulettes boulettes alors je vais ouvrir rapidement une nouvelle boîte alors parmi nous on a chacun des petits donc ça se joue de deux à cinq joueurs on a chacun une carte devant soi qui annonce alors le cheval est très très bien fait faut vraiment l'utiliser comme ceci et mettre la carte penché de façon à ce que les autres joueurs ne l'utiliser pas comme ça parce que forcément du coup on peut voir autour et vraiment l'utiliser comme ça pour bien rester pour bien rester caché alors les cartes sur le dessus donc vous avez couleur valeur sur chaque sur chaque sur chaque carte et l'idée donc c'est que de faire deviner aux autres joueurs votre numéro puisque on fait du coopératif et donc pour ce faire on a donc chacun sur son petit chevalet le personnage le numéro qu'on est il faut faire deviner aux autres et à notre tour de jeu donc on va jouer on va jouer des cartes en main et à la principe d'un c'est identique ou c'est pas identique comme comme il ya dans beaucoup de jeux on vous pour on va pouvoir dire ben ça n'a aucun rapport avec cette carte donc on peut se dire que il n'y a pas de 2 4 6 8 10 12 et il n'y a pas de orange ou au contraire je vais dire il ya un point il ya un point commun avec cette carte par exemple si je joue un comme celle ci donc au contraire on sait que ça peut être du orange ou l'une de ses valeurs à partir de là chacun va noter sur sa petite sur sa petite plaquette la couleur les valeurs et au fur et à mesure comme ça on va essayer de trouver les couleurs et valeurs des autres des autres traîtres et va pouvoir porter une acquisition je pense que tu es le 2 orange petite baleine oui non et à partir de là on avance ou pas voilà c'est un jeu de jeu de déduction qui est léger ça fait du bien aussi des jeux de déduction comme ça où c'est pas c'est pas un surmontable on se dit oh là là je suis perdu au bout de deux minutes je comprends pas ça ça il ya trop de trucs et si lui est là et là et suis ici et ici et celle ci là là il ya vraiment une de la déduction qui est vraiment qui est vraiment légère et fort sympathique et une vraie envie de rejouer très vite une partie donc c'est un jeu que je oui si vous avez envie de deux jeux de déduction léger en famille il est il est vraiment ultra ultra plaisant pour ça le matériel est plutôt sympathique et plutôt très bien très très bien fait voilà et désolé pour la personne qui est partie avec le jeu que j'avais ouvert on échange contre un jeu si nécessaire tout neuf tout emballé voilà pour un film traître on va rester dans le dans un univers non pas de traître mais carrément un petit peu plus gore encore on avait eu le l'année dernière en fin d'année je crois le premier opus de guilty qui était sorti ça se passait à houston dans une prison prison américaine et voici le deuxième opus qui arrive là on est en 1955 on est à monaco on joue le chef des carabiniers et on a rendez vous avec le prince de monaco et le prince de monaco n'arrive pas et on est au moment d'un du grand prix de formule c'est yoann yoann servet je crois oui c'est ça à l'autorat cet opus là est illustré par jocelyne il est et adrien rives et c'est édité chez yellow on est sur ces jeux plaisants narratifs d'enquête polar espionnage si vous aimez un petit peu tout ce genre de séries c'est vraiment ultra prenant parce qu'on est vraiment pris dans les cartes il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas à aller chercher de l'interaction avec des qr codes ou quoi que ce soit tout est tout est sur la tout est sur la carte et le deuxième opus est forcément un petit peu plus travaillé parce qu'il y a l'expérience l'expérience du premier donc et un petit peu des des choses qui ont été améliorées et j'ai pas eu le temps de le faire encore donc je peux pas je peux pas en parler réellement mais en tout cas pour le premier pour l'avoir fait c'est vraiment des heures de jeu qui sont vraiment qui sont vraiment très prenantes et super super immersive c'est un jeu d'enquête que j'apprécie beaucoup c'est normalement tout seul mais ça peut très très bien se faire en duo à la maison ou à trois en famille discuter tous ensemble il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté là dessus si vous aimez partager ou si vous préférez être au contraire celui qui trouve celle ou celui qui trouve donc dans ce cas là vaut mieux jouer en solo voilà pour cette semaine j'ai pas pas plus de nouveautés que ça vous proposez si je parle pas souvent de jdr parce que j'avoue que j'ai plus le temps d'y jouer on a un nouvel opus pour donjons et dragons qui vient d'arriver et qui met à l'honneur les géants grande catégorie du monde de donjons et dragons aussi voilà et le gros retour en stock de love letter qu'on avait plus depuis des mois et ça y est il est revenu voilà je rajoute deux trois petites choses les nommés au spiel le grand jeu le grand prix du jeu allemand ont été dévoilés cette semaine donc félicitations aux nommés on a on a on a chez les petits des jeux qu'on connaît bien le taco chaton pizza il ya les clés magiques qu'on avait beaucoup apprécié l'année dernière aussi puis il ya un petit nouveau qui n'est pas encore sorti en france s'appelle le trésor des kobolds chez schmitt c'est un jeu de vol gangbarche donc c'est pas n'importe qui non plus et on devrait l'avoir courant septembre au moment de du salon de vichy demi septembre chez les les le spiel le jeu de l'année classique et bien il ya captain flip alors captain flick c'est quand même une sacrée sacrée création parce qu'on part de on part d'une société d'édition qui sait qui s'est monté bon c'est pas n'importe qui à sa tête mais tout de suite premier jeu édité paf une une nomination au spiel on retrouve aussi sur les traces de darwin qui était nommé à l'as d'or aussi un jeu qu'on aime vraiment bien si celui là c'est grégory grard qui sort pas mal de jeux d'ailleurs à venir d'ici la fin de l'année on va le retrouver beaucoup 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 dans les jeux qui sortent et le dernier c'est skype sinon dans les jeux qu'on appelle un peu plus experts expérimentés plutôt ils font pas de le spiel ne remet pas de de catégories vraiment vraiment experts prix connaisseurs et j'avais on avait traduit ça par prix connaisseurs la guilde des expéditions marchandes ça c'est vraiment aussi un jeu qu'on avait beaucoup apprécié qu'on continue vraiment de vraiment d'aimer et il ya les aventuriers du rail en legacy les légendes de l'ouest et et le troisième c'est un jeu qui sortira en france aussi en fin d'année c'est des breaks des breaks c'est un jeu de de matt lee coq monsieur monsieur pandémie qui là nous revisite pandémie mais sauce écologique entre guillemets puisque là on va jouer des super puissantes la chine les états unis l'europe et il va falloir essayer de sauver notre notre pays des drames écologiques que nous produisons donc c'est il est très très malin le jeu pour l'avoir pu avoir le plaisir dit de le regarder de le travailler un tout petit peu déjà très très intéressant une note très engagée aussi écologiquement parce que sur les cartes il ya des petits qr codes qui vous ramène un un sur le site de des break et qui vous propose des petites choses sur le quotidien comment comment faire des petites choses écologiques un petit peu un petit peu maligne et sans ensemble ce soit compliqué et ça j'ai trouvé vraiment vraiment super intéressant que hâte de pouvoir un peu plus le travailler puis surtout de le plaisir de regarder un petit peu plus les cartes si voilà ça c'était le spiel et dans les super informations de la semaine poulpi vient par là à partir de demain samedi une opération chez notre grand distributeur gigamique qui va nous proposer sur ces fameuses boîtes que vous connaissez tellement tellement parce qu'elles ont baissé votre enfance les six qui prend les papayou les wizards bonanza lobo 77 line up dit comme des castors lama ilo stupide vautour et tant d'autres que j'ai pas tout sorti qui sont remplacés au fur et à mesure par ces boîtes ces boîtes biseaux parce que c'est plus écolo et que ça va permettre aussi du coup de transvaser la production bientôt en europe ça commence c'est pas encore c'est pas encore totalement fait parce qu'il faut faut trouver l'usine faut trouver les créneaux de fabrication ça se fait pas ça se fait pas tout de suite donc il ya déjà de deux premières boîtes biseaux qui sont sortis et qui font partie aussi donc de l'offre l'idée vous achetez un premier jeu vous le payez 100% vous en achetez un deuxième vous le payez moins 25% et vous en achetez un troisième vous le payez moins 50% voilà ça c'est l'offre qui va durer jusqu'au pam 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 c'est marqué en tout petit mais j'ai des super lunettes bionique et j'arrive à le voir et ça durera jusqu'au 31 juillet donc c'est vraiment la moitié de l'été pour profiter pour partir en vacances c'est le moment de découvrir si vous connaissez pas encore toutes ces tous ces sympathiques jeux de la collection boîte métal et boîte biseaux voilà voilà et j'ai pas parlé de pokémon il nous reste encore quelques petits bundles pokémon mais au moment où vous verrez la vidéo il y en aura sûrement plus donc hop c'est vu c'est pas vu je vais remercier les gentils garçons du club magic aussi parce que j'étais à paris la semaine dernière à toute la semaine pour préparer la fabrication avec mes petits camarades du prochain du prochain catalogue où on a vu plus de plus de 200 jeux en une semaine pour décider bah ouais ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas est ce qu'on est ce qu'on le présente dans notre sélection ou pas je suis un grand merci à nicolas de l'odyssée des jeux à reims parce que c'est mon c'est mon dealer de gavotte bretonne dinanaise il amène toujours des gavottes de reims alors qu'elle s'en fête à dinan c'est trop c'est trop mignon et donc pendant qu'on était à paris ben on n'a pas on a loupé la sortie de de l'avant première moderne horizon 3 donc je remercie donc les garçons du club qui ont accepté de faire la paix uniquement ce soir et on va se retrouver tous ensemble pour découvrir ce ce nouvel opus magic voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine et je vous retrouve avec bonheur la semaine prochaine également toute seule ou avec poulpi et d'autres amis pour vous présenter les actualités de la semaine jeu de société en france et aux montagnes à très vite